C'est le secteur d'entreprise dirigée par les femmes, entre votre invité et votre dame de l'Asie, vraiment heureux comme tous les invités pour cette initiative. On est tous heureux pour cette nouvelle page, parce que réellement c'est le secteur lié au Maroc qui a souffert cette crise politique. Et on n'a que donner la bienvenue à ce pas important au niveau politique comme commercial avec l'Espagne. Très bien. Donc, retournons à la question. C'est vraiment un grand pas. On est très optimistes pour commencer une nouvelle page, supérer les obstacles qu'on a souffert durant la crise. Comme vous le savez, il y avait une réduction d'augmentation naturelle des chiffres envers le Maroc. Le Maroc aujourd'hui... Mais justement, ces relations, notamment commerciales, n'ont pas vraiment souffert de la bruit diplomatique. Au contraire. Bien sûr, il y a eu le contre-coup d'après Covid 2021 par rapport à 2020. Bien sûr que les échanges commerciaux vont être orientés à 2 chiffres. Mais c'était un peu prévisible, parce qu'après le Covid. Donc finalement, la bruit diplomatique n'a pas réellement touché l'aspect commercial. Plus peut-être sur l'investissement, comme le citait Mme Enresi il y a quelques instants. Vraiment, je pense que la crise a affecté le secteur. Dans quel sens ? Parce que les chiffres témoignent du contraire. Mais dans quel sens selon vous ? Les chiffres ont toujours été en cours vers le positif. C'était espéré une augmentation, mais ce n'était pas l'augmentation naturelle. Je pense que la crise politique a affecté le secteur. D'accord. Et c'était bien prévu, comme vous le pourriez voir, mieux clairement au sud de l'Espagne. Le secteur a été très affecté par la crise politique.